Générique Mesdames et messieurs, bienvenue à Infocam. Mon nom est Guillaume Pigeon et voici l'actualité de la région du Kamouraska pour cette semaine. En premier lieu, j'ai rencontré Mélanie Dumont de la CDC du Kamouraska qui nous parle de la banque de photos communautaires qu'ils ont organisée pour les membres de cet organisme. Bien Mélanie, merci de m'accueillir ici à la CDC. Moi, ce qui m'amène ici, c'est un projet que vous avez fait qui est une banque de photos communautaires. Mais avant de parler de ça, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu c'est quoi la CDC. Oui, bien la CDC, c'est d'abord un OBNM. C'est un regroupement d'organismes communautaires, d'entreprises d'économie sociale qui sont dans le Kamouraska ou qui desservent le Kamouraska. Ça, c'est notre territoire d'action dans le fond. Donc, quand on parle d'organismes communautaires, on est beaucoup dans l'action communautaire autonome, l'action communautaire. Donc, c'est ces gens-là, c'est ces groupes-là qui sont les membres chez nous, dans le fond. On a 10 mandats. Toutes les CDC ont 10 mandats. Il y en a 69 au Québec. Donc, la CDC du Kamouraska en est une parmi ces 69-là. On a 10 mandats. Donc, c'est très, j'ai envie de dire, c'est très, même si on a tous les mêmes 10 mandats, bien chacun le met à la couleur, tu sais, dans le fond de son milieu, de ses membres. Donc, c'est ça. 10 mandats, puis ça, là, je les nommerai pas tous, mais tu sais, rapidement, on a tout ce qui est l'information, la concertation, la mobilisation, le, j'ai envie de te dire, la promotion du milieu aussi dans notre milieu plus économique aussi, puis sociaux, puis tu sais, de faire connaître ces organismes-là, leur donner un coup de main, les défendre aussi. Donc, c'est un peu tout ça, la CDC. Fait que voilà. OK, merci. Là, justement, quand je dis en tantôt, ce qui m'a amené ici, c'est un projet banque de photos communautaires que vous avez fait. C'est un beau nom, qu'est-ce que c'est? Bien, merci pour le nom. Dans le fond, c'est un projet qui... Parce que même avant que la CDC existe, il faut comprendre qu'il y avait la table de concertation des organismes communautaires du Comerasca, la TOC, pour ceux qui la connaissent. Fait que donc, c'est ce qui a fait naître la CDC. Fait qu'on avait déjà des contacts avec les organismes qui étaient membres, puis tu sais, on cherche toujours c'est quoi les projets qu'on va faire, de quoi vous avez besoin. Puis ça, ça revenait souvent d'avoir des images qui nous représentent, qui représentent le milieu. Parce que souvent, tu sais, que ce soit dans nos médias sociaux, notre site Internet, nos rapports qu'on fait, bien souvent, on va chercher des photos ici et là, qu'on croise les doigts qui sont libres de droit. Fait que là, c'est ça qui s'est mis à mijoter, à dire, bien, crème, pourquoi on ne travaille pas justement ce volet-là? Fait qu'on est... Nous, on a 32 membres. Fait qu'on a ouvert la porte aux gens, à nos organismes, en disant, bien, qui va embarquer dans ce projet-là? Fait qu'on a cherché la photo. Un, une photographe. On est arrivés... On a finalement arrêté notre choix sur Audrey Mengui. Marie-Ève, qui est agente de développement ici à la CDC, est partie avec ça, le petit paquet, puis Audrey, puis ils sont partis. On a une vingtaine de membres qui ont participé à ce projet-là. Ces photos-là, est-ce qu'ils sont accessibles au public, disons? Non, ils sont propres à nos membres. À la base, c'est vraiment pour eux, pour qu'ils les utilisent dans leur publication, leur rapport, pour qu'il y ait des images aussi. On a des groupes qui ont décidé d'en profiter pour aussi se faire des photos d'équipe, des photos plus professionnelles, dans le fond, d'eux. Fait que c'est... Fait que c'est comme... C'est vraiment pour eux, là. Fait que l'objectif, dans le fond, c'était de permettre à tous les organismes qui aident, ceux qui aident, c'est ça que vous avez dit tantôt, d'avoir des banques d'images de qualité, c'est bien ça. Bien oui. Puis, tu sais, d'avoir quelque chose qui les ressemble, qui les représente aussi, parce que chacun son... Tu sais, ils travaillent tous pour le bien commun, tu sais, que notre communauté aille mieux, mais comment on représente ça, tu sais? Puis ils sont... Tu sais, ils travaillent pour un même but, mais ils sont tous différents. Fait que comment arriver à faire ressortir ça, leur propre identité, dans le fond, là. Fait que je pense qu'on a réussi. Bravo! C'est vraiment que je trouve très bonne. Puis on a des très bons commentaires de nos membres aussi, parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, là. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise, là, de faire des photos. Puis, tu sais, parce qu'Audrey, elle était bonne, elle est bonne photographe, mais elle était bonne aussi dans le contact. Fait que les gens, ils se sentaient à l'aise, puis je pense que ça a été moins pire pour plusieurs que ce qu'ils pouvaient penser. Ils sont quand même contents du résultat. Fait que ça, c'est ça qui est le fun, là-dedans. Bien oui. C'est un peu l'art d'un photographe, de mettre les gens à l'aise. Ça va, exactement, mais des fois, il y en a des plus résistants. Là, je me pose une question moi-même devant la grosse caméra qui est là. Es-tu à l'aise? Moyen. Bien, moyen, mais ça revient vite. Ça revient vite, là. Bien, moyen. Bien, Annie, je te remercie beaucoup pour ton temps, puis je te souhaite bonne continuité avec la CDC. Bien, merci. Via la magie de l'Internet, j'ai discuté avec M. Ronald Arsenault, de la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Iles. Avec lui, j'ai parlé, entre autres, du pouvoir, de la philanthropie et également de certains séminaires qui sont organisés afin de faire connaître aux gens les possibilités qui leur sont offertes à ce niveau-là. On est beau, on est propre. Donc, M. Ronald Arsenault, vous êtes, vous, directeur général de la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Iles. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. On va discuter ensemble, philanthropie. J'aimerais ça que vous me dites, en fait, c'est quoi la philanthropie, puis en même temps, nous faire un portrait un peu de la situation de la philanthropie ici au Bas-Saint-Laurent. Bien, la philanthropie, tu sais, dans l'imaginaire des gens, la philanthropie, c'est beaucoup des hommes riches, millionnaires, qui vont donner à des causes, etc. Mais moi, à mes yeux, la philanthropie, parce qu'on analyse l'origine du mot, dans le fond, c'est ça, préoccuper des autres. Puis pour moi, la philanthropie, c'est justement développer dans chacun de nos concitoyens cette fibre-là de ne pas juste penser à soi, mais penser à sa communauté, à sa collectivité, aux enjeux que nos voisins peuvent vivre, etc. Pour moi, la philanthropie, c'est ça. Puis c'est aussi une façon en tant que communauté de se prendre en main. Parce que quand on dépend de choses qui sont à l'extérieur de notre territoire, tout ça, bien, on est dépendant. Tandis que si on développe la possibilité de prendre action, de régler des enjeux, pour moi, c'est aussi ça, la philanthropie. Bien, puis présentement, dans notre région, est-ce que c'est quelque chose qui est pratiqué à une certaine échelle? Pas du tout. Comment vous placeriez ça? Ça l'est, sauf que je dis tout le temps que la philanthropie, c'est un secteur qui est encore sous-exploité et sous-estimé. Parce que c'est un secteur qui représente encore beaucoup de potentiel. Premièrement, il y a un aspect culturel, OK? On le sait, dans les statistiques, un Canadien anglais, pour un même revenu annuel, donc le même portrait financier, va donner trois fois plus à sa communauté qu'un Canadien français. Donc, il y a un aspect culturel qu'on a à développer, à travailler. Il y a aussi une méconnaissance des outils. Parce qu'il existe plein d'outils à notre portée qui nous permettent, en tant que citoyens, de poser un geste philanthropique. Parce que, je reviens à la réflexion d'imaginaire, tu sais, beaucoup vont dire, j'ai pas les moyens de donner, etc., mais c'est pas vrai. Parce qu'il existe plein de façons de donner qui permettent de pas nuire à ses revenus, de pas nuire à son patrimoine, etc., puis de consolider sa communauté. Puis, donc, cette méconnaissance des outils-là, c'est un peu ce qu'on veut faire par l'éducation philanthropique. Puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a un immense potentiel en ce moment, entre autres, qu'on parle des dons planifiés. Bon, dans les dons planifiés, c'est complexe. Il y a les dons en action, les polices d'assurance-vie, etc., mais un des secteurs qui représente un immense potentiel, c'est les lègues, les dons testamentaires. Parce que, pour notre population vieillissante, on est dans le plus grand transfert de patrimoine financier de l'histoire de l'humanité. Ça représente, au Canada, ça représente 700 millions. Puis, dans tout ça, bien, il y a des enjeux fiscaux que les gens ne maîtrisent pas, ne connaissent pas. Souvent, il n'y a pas d'héritier. Il y a plein d'affaires qui fait que, si on ne valorise pas ça, bien, il y a du patrimoine régional qui va partir de la région, puis qui ne contribuera pas à la région. C'est un peu ça qu'on veut maximiser. OK. Puis, j'ai une question de même qui émerge. Est-ce que n'importe quel type de don, entre guillemets, est de la philanthropie? Par exemple, un jeune qui ramasse de l'argent pour son tournoi de basketball, je lui donne deux dollars. Est-ce que c'est de la philanthropie ou c'est un don? Est-ce qu'il y a une distinction entre les deux? Bien, non. Tout geste. Moi, pour moi, du bénévolat, c'est de la philanthropie. OK, OK. Quand je vous dis, la philanthropie, c'est se préoccuper de sa communauté. C'est pas juste centrer sur soi-même, c'est pas juste voir à sa petite famille, etc. Parce qu'il faut voir qu'on fait partie d'une communauté, puis c'est important parce que nos enfants vont vivre dans cette communauté-là, vont avoir des services, il va y avoir des situations familiales, des fois, des enjeux de santé mentale, des enjeux financiers ou d'autres enjeux qu'on a besoin des services que la communauté a pu consolider. Fait que tout geste est, à mon avis, de la philanthropie. OK, super. Merci. Puis sinon, bien vous, bientôt, vous allez organiser une série de séminaires, justement, pour partager cette vision-là. Puis le prochain, en fait, celui qui est le plus proche de nous ici au Kamouraska, est à Rimouski, 24 avril. C'est quoi vos objectifs en lien avec ces séminaires-là? Bien, vous le savez, en ce moment, la situation du monde communautaire est, comment dire, est très fragile. Il y a beaucoup de détresse en ce moment. On a vécu la pandémie. Il y a beaucoup d'organismes qui ont réussi à tenir à flot pendant la pandémie grâce à d'aide gouvernementale, etc. Mais là, on vit une réalité où ce que les organismes sont touchés par l'inflation, sont touchés par la crise de main-d'oeuvre, sont l'épuisement des intervenants. Il y a un manque de ressources, un manque de ressources humaines tant humaines que financières. Il y a beaucoup de détresse. Il y a même des organismes qui commencent à fermer, à réduire leurs services. Donc, il y a un enjeu au niveau de notre tissu social, là, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Puis on pense, nous, que la finentreprise, avec tout ce que je vous ai nommé comme potentiel, je pourrais vous donner des petits exemples tantôt qui vont faire comprendre aux gens que, OK, oui, je peux donner. Puis en effet, c'est réaliste. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est développer cette culture philanthropique, là, puis qu'il y ait de plus en plus, justement, de gestes qui permettent de consolider en région notre tissu social. On trouve que c'est vraiment important. Donc, la tenue de ces séminaires-là va permettre de réunir les professionnels du milieu, donc les notaires, les comptables, les conseillers financiers qui offrent des services aux gens, d'évaluer un peu le patrimoine, de faire les impôts, etc., mais aussi les organismes communautaires qui vivent des enjeux et les citoyens qui désirent être plus conscientisés sur la philanthropie pour permettre, justement, de créer une synergie qui va permettre cette culture philanthropique-là de se développer. OK. Et vous me parliez d'exemples, là. Je serais curieux d'en entendre quelques-uns. Bien, tout à fait. Tu sais, un exemple que j'aime bien donner, parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup le réflexe de dire, j'ai pas les moyens de donner, puis il y a lieu, c'est ma famille, mais ce qu'on... Tu sais, beaucoup de comptables vont vous dire, à force d'étudier des dossiers, que c'est possible de donner 5 à 10 % de son patrimoine sans nuire à son patrimoine, OK? Puis je vous donne un exemple concret. Moi, exemple, j'ai un chalet que j'ai construit sur le bord de la rivière, ici, là, dans mon coin. Bon, je l'ai construit moi-même, ça m'a coûté pas trop cher, donc il est évalué peut-être à 40 000 $. Fait que moi, dans mon testament, sans trop y penser, puis souvent, c'est ça, tu sais, on est occupé, on n'a pas le temps de planifier comme il faut son transfert de patrimoine. Il est là, là-bas. On réfléchit pas trop, puis on se dit, bon, bien, le chalet, je vais le léguer à ma fille. Sauf que quand il va avoir le transfert de patrimoine, ma fille va se retrouver avec le chalet, mais il va devoir avoir une évaluation marchande du bien, parce qu'elle se fait transférer un bien immobilier. Fait que là, le comptable va évaluer. Puis s'il évaluait, mettant, à ce moment-là, le chalet à 150 000 $, elle va se retrouver avec un gain. Lui, elle, dans son rapport d'impôt, elle va avoir un gain de revenu de 110 000 $. Fait que si elle se retrouve avec un revenu de plus de 110 000 $, il faut qu'elle paye de l'impôt là-dessus, puis elle n'a pas les moyens, peut-être qu'elle va être obligée de vendre le chalet. Donc, moi, mon patrimoine que j'ai voulu conserver dans ma famille, il va être perdu. Donc, si je l'ai bien planifié, puis j'ai dit, bon, bien, je vais planifier un don à ma communauté à travers ce transfert de patrimoine-là, qui peut représenter 5, 10 %, 15 % du patrimoine, puis ça va permettre à ma fille d'avoir le chalet sans payer d'impôt. Donc, je viens conserver le patrimoine familial, puis en même temps, je contribue au patrimoine collectif parce que j'ai aidé ma communauté à se consolider. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres qui permettent justement de démistrer tout ça. Pour aider une personne qui aimerait justement intégrer ça, que ce soit dans ses legs testamentaires ou dans son quotidien, peu importe, est-ce qu'un organisme comme le vôtre serait la ressource priorisée ou même un notaire? Non, c'est sûr. C'est un peu la mission qu'on s'est donnée par la réalisation des séminaires. On veut former davantage les professionnels du milieu, les notaires, les comptables. On va offrir dans le séminaire, il va y avoir une formation accréditée sur les dons planifiés. Donc, une formation qui donne des crédits parce que la plupart de ces professionnels-là, annuellement, doivent suivre des formations via leur ordre professionnel, puis ils ont comme une obligation. Cette formation-là va compter comme une formation accréditée. Donc, c'est une formation qui va permettre de mieux les former pour justement mieux conseiller les gens dans leur testament, dans leur impôt, etc. Donc, c'est un peu ça qu'on veut faire. C'est vraiment très intéressant, M. Arsenault, franchement. Avant de quitter, voudriez-vous nous rappeler le prochain séminaire qui est pas loin de notre région ici, le plus près du Kamouraska, la date, le lieu, etc.? Ça, je tiens à le dire. Écoutez, le projet de séminaire, parce que nous, on est issus, la Fondation communautaire, c'est une initiative qui a été démarrée en Gaspésie. Dans les années 90, il y avait eu un ralliement madelino-gaspésien pour essayer de trouver des enjeux à l'exode rural, à la situation économique où le chômage était élevé. Puis, c'est là que des gens ont pris en main puis ont créé la Fondation communautaire Gaspésie-les-Îles. Puis, on avait l'idée de ces séminaires-là avant la pandémie. Pendant la pandémie, bon, il s'est passé plein de choses. Puis, on est devenu la Fondation Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles parce qu'on a étendu notre territoire parce qu'il n'y avait pas de fondation communautaire au Bas-Saint-Laurent. Puis, l'idée, c'est de... C'est un outil de développement régional, la fondation. Donc, on veut contribuer à toute l'Est du Québec à se rendre plus autonome et résilient. Moi, j'aime beaucoup dire ça. Et dans le fond, c'est pour ça que là, c'est tout nouveau au Bas-Saint-Laurent. On a Gaspésie, on a trois séminaires, mais là, au Bas-Saint-Laurent, pour des raisons financières et logistiques, on a commencé par Rimouski. Donc, ça va être le 24 avril à Rimouski, ce qui n'empêche pas que dans nos plans, peut-être que dans les années prochaines, on aimerait ça étendre le plus possible à l'Est et à l'Ouest du Bas-Saint-Laurent. Oui. Bien, c'est vraiment louable. Merci. C'est un plaisir. Bien, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Il y a toujours beaucoup d'action du côté de la Fondation André Côté, et cette fois-ci, c'est une soirée d'enceinte qui a été un grand succès. On en profite pour faire un retour avec Marie-Pierre Brault, la directrice de la Fondation, sur cette soirée et également sur certains projets à venir. Hé, Guillaume! Hé, salut! Comment ça va, Marie-Pierre? Hé, ça va très bien, Guillaume. On est dans un beau début de 15e de la Fondation André Côté. Donc, on souligne... Moi, j'ai souligné à mon arrivée les 10 ans. Je suis arrivée les 8 mars 2019 à la Fondation André Côté, puis j'ai fait la moitié du chemin au niveau de la direction générale depuis les années qu'il y a eu une direction générale. Donc, ça fait 10 ans qu'il y a une direction générale à la Fondation André Côté. J'en ai fait 50 %, donc ça fait 5 ans que je suis là. Donc, j'ai commencé en soulignant les 10e anniversaires à la Fondation André Côté. Et là, cette année, comme je te disais, on souligne les 15 ans. On a parti la 15e année avec un 5 à 7 en pré-lancement des 15 ans en collaboration avec la Chambre de commerce, qui était un rassemblement privé avec les collaborateurs, les commerçants locaux et régionaux. Et là, notre premier événement qui a eu lieu samedi en fin de semaine, qui a été un franc succès avec 150 personnes présentes ici au Collège de Saint-Anne-de-la-Poquetier à la cafétéria. Notre premier souper, spaghetti, césar, bénéfice avec soirée dans le centre. Richard Bossinot était là. Puis c'était vraiment un événement familial. T'as manqué quelque chose, Guillaume! Écoute, ça a été une soirée dans une simplicité, mais extraordinaire où est-ce qu'on avait des enfants, des ados. Nos bénévoles ont assuré le service. On avait des produits locaux. La gang, la cafétéria ici, ont fait une bouffe extraordinaire. Ça a dansé comme si rarement, j'ai vu... On a fini la soirée aux alentours de 10h30, 11h. Le lendemain, j'ai eu des textos de « Ah, j'ai mal aux genoux! » Ça a bougé fort. On a eu une super belle soirée dernièrement. On est en train de finaliser les états financiers, mais délibérément, on s'attend à voir un miel à 1 500 $ d'amassé pour cette soirée-là. Donc, on dit toujours... Pas on dit toujours, mais on dit déjà autour de moi qu'il va y avoir une deuxième édition sans même que le conseil d'administration ait mis cette décision-là. Mais d'emblée, ça a été inanime que ça a été une superbe soirée, là, samedi dernier, le 23 mars, pour un premier souper spaghetti bénéfice qui était en l'honneur d'avant la création de la fondation André Côté. Donc, on avait deux ambassadeurs qui étaient sur place, Denis Beaulieu et Gaétan Godbout, qui font partie des trois membres fondateurs, à qui, aussi, on a remis un petit présent pour souligner leurs 15 ans d'implication également avec nous. Oui, oui, bon, bien, des belles reconnaissances, une estimation 1 500 $, puis j'ai entendu beaucoup de sourire, c'est ça? Oui, beaucoup de sourire, beaucoup de danse, de la bonne musique avec Richard Bossinette aussi. Donc, ça a été vraiment un événement, un franc succès dans tout son ensemble. Ça a été une première organisation, très rapide, très de dernière minute, mais on pensait pas... Moi, je m'étais dit, si on était à 125, ça va déjà être un succès, puis on est arrivé à 150 personnes sur place pour un samedi soir, 23 mars, avec... on avait une petite tempête aussi, cette soirée-là, donc on se questionnait si on allait avoir du monde, mais on est très contents et très fiers de cette soirée. C'est le fun, bravo. Moi, je suis toujours impressionné par l'implication de vos bénévoles, puis là, bien, j'ai vu que, non seulement vous avez des bénévoles, mais des stagiaires aussi en informatique. Là, il y a un curieux à moi qui s'est dit, mais c'est quoi les projets d'informatique qui se trament présentement pour la Fondation? Les projets d'informatique qui trament pour la Fondation, écoute, on est... on est désuviés, là, dans nos logiciels, dans nos inscriptions de données aussi, dans la mise en forme de tout. Donc, l'année dernière, en 2023, on s'est procuré une imprimante Wi-Fi couleur. C'était une nouveauté à la Fondation. Maintenant, on a deux nouveaux portables aussi pour chacun des postes de travail. Donc, tu sais, on travaillait encore avec des équipements d'ILIA, la création de la Fondation André Côté. Donc là, on s'est mis en jour à ce niveau-là. Donc, il y a une mise à jour au niveau des... comme je te disais, là, du général en informatique. On regarde aussi pour faire la mise à jour du visuel puis du contenu du site Web que j'avais fait de ma... mes peu connaissances, je vais dire, il y a cinq ans, quand je suis arrivée. Donc, il y a des petits mandats ici, là, qui ont été transmis à nos deux stagiaires en informatique, Quentin et Rémy, qui sont avec nous cette année, qui proviennent du cégep de la Pacatière. C'est notre deuxième année qu'on a des stagiaires. Et c'est ce qui nous permet de nous aider à avancer certains dossiers, que soit on n'a pas les connaissances, les compétences, soit encore on n'a pas le temps réellement de s'occuper de ça dans le quotidien. Donc, c'est toujours un plaisir de les accueillir. Là, ils font dix à... neuf à dix heures par semaine avec nous. Donc, ça nous allège, là. Puis, tu sais, des fois, ça nous apporte un nouveau questionnement d'un volet qu'on ne connaît pas ou qu'on ne réfléchit pas, qu'on se dit, ah, notre tableau, il est correct, mais il nous apporte un volet ou une simplicité qu'on n'aurait pas pensé. Fait qu'on est très heureux de les avoir avec nous. Ils sont là pour cette session-ci, donc ils devraient être là jusqu'au mois de mai. Donc, on espère... Malheureusement, ils nous quittent. À part la suite, souvent, c'est des stagiaires qui viennent de l'extérieur. Donc, l'année passée, on avait eu Mollier et Théo aussi qui sont repartis. Mollier est au Québec. Théo est reparti en France. Puis, Quentin et Rémi m'ont parlé qu'il retournerait aussi en France. Donc, on espère l'année prochaine avoir des nouveaux stagiaires. Mais c'est deux étudiants qui sont impliqués envers la cause puis qui veulent vraiment nous aider. C'est deux étudiants avec un très grand cœur. Penses-tu qu'il va retourner en France parce qu'ils n'ont pas eu assez de neige puis ils sont déçus? Ah non! Ils trouvent qu'il fait déjà assez froid, sincèrement. Ils ont trouvé l'hiver très froid. On peut comprendre. Une autre chose que j'ai remarquée, c'est qu'ils commencent à mouiller. Mais aussi, c'est que vous avez un nouveau service qui est la photographie. Ça, je serais curieux de savoir, c'est quoi? Oui, on a un nouveau service depuis le 1er avril qui sont les séances de photographie. Donc, c'est deux bénévoles. C'est Diane et Monique qui, toutes les deux, si même mort est bonne, ont travaillé dans le réseau de la santé. Ce sont des retraités et la Fondation Ambré Côté leur tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. Et par le biais de leur implication, ces deux photographes amateurs slash professionnels, parce que quand même, ils font des excellentes photos. Puis, de leur côté, ils voulaient s'impliquer. Donc, ils nous ont proposé de la possibilité de faire des séances de photographie. C'est de là qu'on a mis ce service-là en place. L'objectif est de capter des moments, peu importe le stade de la maladie. Exemple que, Guillaume, tu saurais que ton père reçoit un diagnostic de cancer, mais avant qu'il commence ses traitements, puis qu'il a encore sa belle couleur de peau, puis qu'il a encore sa vivacité, qu'il a voulu capter ça, bien, nous, on envoie notre photographe bénévole là où est-ce que ton papa est. Ça peut être des photos individuelles, comme ça peut être des photos familiales. Je te cacherai pas qu'habituellement, les regroupements familiaux sont là pour capter ces moments-là. Et ces 8 à 10 photos environ qu'on va redonner à la famille avec les droits d'auteur sont remises sur une clé USB, donc ça appartient vraiment à la famille, comme ça peut être également des séances photo qui sont en fin de vie. Donc, là, encore une fois, nos bénévoles, Diane et Monique, se déplacent soit à l'hôpital en CHSLD ou à résidence, que c'est les derniers jours, dernières heures qui captent ce moment-là. C'est vraiment un souvenir qu'on veut laisser, parce qu'on est beaucoup sur nos téléphones, on est beaucoup avec la technologie, on a de moins en moins accès, je peux dire, à nos souvenirs. Puis c'est ça qu'on voulait, tu sais, la Fondation et André Côté est là pour le réconfort, pour la dignité, pour l'écoute, pour l'entraide. Puis on trouvait que ce service-là, le mettant sur pied avec deux photographes bénévoles en plus, que la Fondation André Côté leur tient vraiment en coeur, que pour eux, c'est important de redonner dans ce qu'ils aiment faire aussi, puis dans leur approche. Ça apporte un bond aussi aux familles de... Tu sais, ils vivent un moment difficile, après ça, bien, ils perdent leurs proches ou la maladie s'ensuit, puis par la suite, ils revoient ces photos-là. Et ça remémore encore une fois un souvenir. C'est un peu un clin d'oeil aussi avec notre concert des familles, que j'imagine que tu vas venir avec nous cette année, 19 octobre 2024, on t'attend à la cathédrale de Saint-André à la Paquat-de-sars, mais c'est en lien aussi avec ça, parce qu'au concert des familles, on projette des photos des membres qu'on a perdues, pas des membres, mais des personnes qu'on a perdues, soit dans le cancer, de maladies incurables, puis ça remémore toujours, toujours, toujours des souvenirs de nos proches. Donc c'est important de mettre ce service-là, tant pour que soit la personne qui est malade, ou encore pour le prochain an, qui s'est occupée de son proche, pour pouvoir le mettre de l'avant. Puis est-ce que c'est un service qui est... Dans le fond, si une personne paie ce montant-là, ça va directement à la Fondation? C'est ce que je comprends. C'est un service qui est totalement gratuit. Donc tous nos services à la Fondation André Côté-Guillaume sont dans l'entièreté gratuits. Donc nous, de notre côté, oui, on a des frais, c'est pour ça qu'on fait des activités de financement, dont le souple spaghettis qu'on a eu lieu en fin de semaine. Et l'objectif, que nos activités soient gratuites, c'est par volonté du conseil d'administration. Et lorsque la création a été créée, ça a été ça à la base de la mission. Donc offrir des services... Offrir une gamme de services de réconfort pour les personnes vivant avec un cancer, malasie incurable et également leurs proches. Et le mot gratuit était extrêmement important. Donc c'est à moi, au niveau de la Direction générale, de travailler à ce que les sous entrent à la Fondation André Côté. Parce que peu importe ton statut, peu importe où est-ce que t'habites dans le Kamouraska, à Saint-Roc-des-Aunais ou à Saint-Louise, qui est le territoire que nous desservons, c'est important que t'aies assez à nous. Puis tu sais, chez nous, on n'a pas, comme je t'ai déjà dit, on n'a pas de numéro de dossier, c'est des personnes qu'on aide. Ce sont, malgré qu'ils vivent avec une maladie, ils sont tous des personnes différentes, avec des besoins différents, qui ont tous besoin d'une humanité, qui ont tous des valeurs. Donc, c'est exemple, toi, tu fais appel au service de massothérapie, ça ne veut pas dire que tu vas vouloir le service de photographie. Puis ça, c'est bien correct. Ça fait qu'on va t'offrir ce que toi, dans tes besoins, qui peut te faire réellement du bien. Ça fait que oui, c'est un service gratuit qu'on a mis de l'avant, qui est offert depuis le 1er avril 2024, comme tous les autres services qui sont là et déjà établis à la Fondation André Côté, qui sont également gratuits depuis qu'ils existent. 1er avril 2024, c'est bien ce que tu as dit? Oui, 1er avril 2024, oui. Donc, on le parle là, mais je ne te cacherais pas qu'on a eu quelques demandes avant là, puis on les a acceptées. Mais officiellement, on les offre à partir de notre nouvelle année financière, qui est le 1er avril 2024, dans le cadre également de notre 15e année de Fondation de création. Marie-Pierre, c'est toujours un plaisir de parler avec toi, puis de t'entendre ta passion pour la Fondation. Merci. Merci à toi, Guillaume. Bonne journée. C'est ce qui complète l'émission d'Infocam pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse presse-acommercial-tvck.org. Ça me fera plaisir de vous répondre. D'ici là, je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada